Caillou aimait aider sa maman à travailler dans le jardin. Est-ce que les framboises sont mûres, maman? Framboises? Framboises. Non, elles ne sont pas encore mûres. Il faut attendre un peu plus longtemps. Oh, je voulais me passer à attendre. Je sais ce qui pourrait nous aider à faire passer le temps. Tu m'as tellement bien aidé que tu aimerais peut-être devenir mon apprenti jardinier. D'accord. Oups! Désolé, Gilbert. Tu n'as pas besoin d'être arrosé. Oh, Caillou! Désolé, maman. Regardez, les enfants. On met les graines dans les tasses comme ceci. Il faut ensuite leur donner de l'eau et les déposer près des fenêtres. Parce que... Des graines de haricots, plus de l'eau, plus du soleil font... Des blancs de haricots! Vous avez bien deviné. Eh bien ça alors, vous êtes déjà de bons petits jardiniers. Oui, Caillou? Je suis un apprenti jardinier. J'aide ma mère à faire pousser un vrai framboisier. Tu as de la chance, Caillou. Hum hum. Et je vais partager mes framboises avec toute la classe. C'est très gentil de ta part, Caillou. Mais tu sais, ta famille et toi allaient aussi avoir envie de manger les framboises. On va avoir des tonnes de framboises. Et je veux que tout le monde puisse y goûter. Hum hum. Je pourrais manger un million de framboises. Tu promets d'en apporter? Oui! Est-ce que les framboises sont mûres maintenant? Pas encore, Caillou. Il va falloir que tu sois un peu plus patient. Tu sais ce que j'ai appris aujourd'hui? Des graines de haricots, plus de l'eau, plus du soleil font... Des plants de haricots. Je vois que tu as bien compris, Caillou. Framboises! Non, Mousseline! Les framboises ne sont pas encore mûres. C'est maman qui l'a dit. C'est vrai, Mousseline. Mais lorsqu'elles sont bien rouges, elles seront prêtes à être mangées. Si tu as faim, je peux vous préparer une collation? Oui, bonne idée. Je veux manger. Tu ne veux pas boire ton lait, Mousseline? Non. Mais le lait t'aidera à devenir une belle grande fille, tu sais. Ah! Mousseline! Toute grande! Ah! Oui! Beaucoup plus grande! Soudain, Caillou eut une idée. Si le lait pouvait faire grandir Mousseline, il pourrait peut-être aussi faire grandir les framboises. Qu'est-ce que tu fais? Je donne un peu de lait aux framboises pour qu'elles deviennent belles et grandes. Malheureusement, ça ne fonctionne pas avec les plantes, mes chéries. Elles n'aiment que l'eau. Caillou voulait que les framboises mûrissent plus vite. Alors il décida de donner plus d'eau aux framboisiers. Et maintenant que fais-tu, Caillou? Je vais donner plus d'eau aux framboisiers pour que les framboises mûrissent. Je crois que le framboisier a eu assez d'eau pour aujourd'hui. Et maintenant, la seule chose qu'il lui faut, c'est un peu plus de temps pour que les framboises arrivent à mûrir. D'accord, maman. Je veux bien leur donner un peu plus de temps. Regardez! Les haricots commencent à pousser. Caillou, est-ce que tu nous as apporté des framboises? Non, elles ne sont pas encore prêtes. Mais tu vas vraiment nous en apporter. Tu nous l'as promis. Je suis sûre que Caillou fera son possible pour apporter des framboises quand elles seront prêtes. On ne peut pas demander aux framboises de mûrir plus vite. Dépêchez-vous! Grandissez! Malgré ce qu'avait dit Mademoiselle Martin, Caillou demandait aux framboises de mûrir plus vite. S'il te plaît, pousse et fais tout plein de framboises. Oh! Peut-être qu'il te faut plus d'eau? D'après ce que je vois, tu prends très bien soin du framboisier, Caillou. Merci, mais est-ce que tu crois qu'un jour les framboises seront prêtes? Je suis sûre qu'elles mûriront bientôt. Elles reçoivent beaucoup d'eau et de soleil. Ne t'inquiète pas. Il n'y a plus de soleil. Caillou était inquiet. Il savait que pour pousser, les plantes avaient besoin de beaucoup de soleil. Qu'est-ce que tu fais, Caillou? Le soleil se cache. Je donne plus de lumière aux framboises pour qu'ils puissent grandir. C'est très gentil de ta part, mais les framboises ont besoin de la lumière du soleil, pas la lumière d'une lampe de poche. Oh! Mais ne t'inquiète pas, le soleil va bientôt revenir. Quand? J'ai promis aux amis de l'école de leur apporter des framboises, mais elles ne sont pas encore prêtes. Oh! Je vois. Elles seront bientôt mûures, je t'assure. On ne peut pas leur demander de mûrir plus vite. C'est ce que Mademoiselle Martin a dit. Et elle a tout à fait raison. Lorsqu'on jardine, il faut apprendre à être patient. Alors, je propose qu'on vienne revoir le framboisier demain, d'accord? D'accord, maman. Ah! Vous devriez venir voir ce qu'il y a dans le jardin. Caillou était inquiet. Il croyait que quelque chose était arrivé à son framboisier. Oh! Des framboises! Regardez! Framboises! Oui, Mousseline! Des framboises! Elles sont enfin mûres! Alors, ça valait la peine d'attendre, n'est-ce pas? Oui! Oui! Hum! Je pense qu'on devrait tous remercier Caillou de nous avoir apporté toutes ces bonnes framboises. Merci, Caillou! Hum! Les framboises sont les meilleurs fruits du monde entier! Merci, Caillou! Ça me fait plaisir! Oui, Léo? Quand est-ce qu'on va manger nos haricots? Nos plants ont l'air de bien se porter, mais on ne pourra pas cueillir de haricots avant un bon bout de temps. Il faut être patient, n'est-ce pas, mademoiselle Martin? Les plantes poussent tout doucement. Tu as tout compris, Caillou. Hum! Peut-être que l'on devrait ajouter ça à notre tableau. Graines de haricots plus eau plus soleil plus... du temps font... Des plantes de haricots! Caillou apprit qu'on ne pouvait pas demander aux framboises de mûrir plus vite et aux autres plantes non plus, mais que la patience porte toujours fruit. Hum! 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 ... Caillou et la patinoire. ... ... Maman, qu'est-ce que fait papa? Oh! Il prépare un petit quelque chose pour toi et Mousseline. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de très spécial. Caillou avait hâte de découvrir ce que son père lui préparait. Papa vous construit une patinoire. Une patinoire? Hourra! Hourra! Patinoire! Vous devriez peut-être enlever vos pyjamas avant de sortir? Nos pyjamas? Oups! Ça y est, je crois avoir terminé. Bonjour papa! Oh! Bonjour Caillou! Bonjour Mousseline! Papa, on est prêt à patiner. Où est la patinoire? Elle est ici. Mais on ne peut pas encore patiner dessus. Pourquoi elle n'est pas prête? Ah! Caillou était déçu. Il voulait patiner tout de suite. Mais si vous acceptez de m'aider, la patinoire sera prête beaucoup plus vite. Oui! Bien! Premièrement, il nous faut des pelles pour pousser la neige dans la patinoire. Il est donc là. Ah! Ah! Pip, pip, promes-Tel droit devant! Voilà, nous avons assez de neige Mais il nous reste encore beaucoup de travail Nous devons compresser la neige pour qu'elle soit bien compacte Et pour y arriver, on doit sauter de haut en bas comme des kangourous Qui fait le kangourou? Mousseline, comme vous, vous! Moi aussi! Maintenant, soyons des géants Boum boum, bada boum Boum boum, bada boum Boum boum, bada boum Maintenant, la neige est bien plate Super! On peut patiner Désolé, Caillou, elle n'est pas encore prête Il faut du temps pour construire une patinoire Caillou se demandait si un jour la patinoire serait prête Papa, poussez patinoire! Oh, pas tout à fait, Mousseline Je suis en train d'arroser la neige Quand l'eau aura assez refroidie, elle gêlera et se transformera en glace Après, nous pourrons patiner Mais Caillou était de plus en plus impatient Il voulait patiner tout de suite Patience, ça prend du temps avant que l'eau puisse geler, Caillou Je sais, mais je ne peux plus attendre Et si tu faisais un bonhomme de neige avec Mousseline? Le temps passera plus vite comme ça Bonhomme de neige! D'accord Un casque pour monsieur bonhomme de neige Regarde, papa, notre bonhomme de neige veut patiner avec nous Ha, 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 bonne idée, Caillou On pourra s'amuser entre amis Caillou se demandait si la patinoire était déjà gelée Alors il décida d'aller vérifier La glace semblait être prête pour y patiner ou y glisser Caillou, non, arrête! Oh, non! Caillou, tout mouillé! Je suis désolé, papa, je croyais que la glace était prête Tu as besoin d'être un peu plus patient, Caillou Les bonnes choses savent se faire attendre Maintenant je dois réparer la patinoire Et combien de temps? D'après moi, ça devrait être prêt demain matin Demain matin? C'est dans trop longtemps Caillou nageait dans la neige Je nageais pas, Mousseline, j'essayais de patiner Ne t'inquiète pas, Caillou, tu patineras très bientôt Je sais, mais c'est pas drôle d'attendre J'ai une idée Caillou avait oublié que ses chaussettes glissaient sur le plancher de la cuisine Regardez, c'est comme si je patinais Caillou patine Caillou et Mousseline patinent On n'a pas besoin d'attendre pour faire semblant de patiner Ha ha ha, tu as bien raison C'est le matin! Caillou était excité, la patinoire était enfin prête Ha ha ha, oups, j'ai presque oublié Caillou, calme-toi, la glace sera toujours là quand tu sortiras dehors C'est promis Désolée maman, j'ai trop hâte Alors, est-ce que ça valait la peine d'attendre pour patiner? Oui Coucou les petits patineurs Qui veut du chocolat chaud? Moi j'en veux C'est peut-être un peu chaud Alors soufflez bien dessus pour le laisser refroidir Oh, c'est chaud, je crois que je viens de me brûler la langue Ha ha ha, tu sais papa, il faut être patient Les bonnes choses savent se faire attendre Ha ha ha, oui, tu as raison Caillou Effectivement, et l'année prochaine, Caillou sera un peu plus patient Quand viendra le temps de patiner sur la glace Caillou et sa famille savouraient un bon repas de spaghettis C'est délicieux! J'adore quand vous préparez des spaghettis Ca nous fait plaisir, Caillou Mais et s'il te plaît, essaie de ne pas faire trop de bruit en mangeant Caillou aimait manger des spaghettis Mais il avait beaucoup de mal à les manger silencieusement Oups, excusez-moi Oh, ce n'est pas grave, Caillou Je sais que tu fais de gros efforts Comme Mousseline, elle fait de gros efforts Pour ne pas trop salir sa serviette de table avec la sauce Serviette propre! Bravo, Mousseline Mais tu sais, tu as le droit d'utiliser ta serviette Surtout quand tu as de la sauce partout sur le visage Oups! Tout le monde riait avec Mousseline Mais alors que Caillou riait Il fit un bruit Tu viens, Mousseline? Je vais aller te nettoyer Et toi, Caillou, tu peux m'aider à ranger la cuisine? D'accord, je vais t'aider Caillou faisait très attention de ne rien laisser tomber Mais c'était difficile à cause du bruit qu'il faisait Attention! J'ai l'impression que quelqu'un a le hockey C'est quoi le hockey? Et comment je fais pour ne plus l'avoir? Il faut attendre Il faut attendre Et d'habitude, ça finit par partir tout seul Oh! D'accord! Je peux attendre Hé! J'ai attendu, mais c'est pas encore parti Il faut attendre plus longtemps que ça, mon coco Peut-être qu'en attendant, tu pourras aller jouer dans le salon D'accord, maman Caillou décida de construire une grande tour en attendant, mais... Oh! Est-ce que le hockey va vraiment finir par s'en aller? Comment ça va, Caillou? Je ne peux rien faire à cause du hockey Je ne veux plus avoir le hockey Tu devrais essayer de ne plus y penser, mon chéri Si tu attends, le hockey finira par partir tout seul Mais j'ai déjà attendu Hmm... Eh bien, j'ai déjà entendu dire que pour se débarrasser du hockey Il suffit de faire un peu peur à quelqu'un Faire peur? Je n'aime pas avoir peur Ce n'est qu'une petite peur de rien du tout Ca fait sursauter la personne Et ensuite, le hockey disparaît Est-ce que tu veux essayer? Si ça peut faire partir mon hockey, alors... D'accord Dans ce cas, prépare-toi Et... Bouf! Hé! Ça a fonctionné! Oh non! Ça n'a pas fonctionné! Peut-être que je n'ai pas eu assez peur Je pense qu'on peut régler ça, pas vrai, Mousseline? Bouf! 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 Caillou n'avait pas peur du tout Maman et Mousseline étaient beaucoup trop drôles Bouf! 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 Ça ne fonctionne pas! Alors heureusement que je suis là Je connais quelques bons trucs pour guérir le hockey une bonne fois pour toutes C'est vrai? Oh oui! Je suis le plus grand guérisseur de hockey de toute la planète Viens, je vais te montrer Alors, certaines personnes se débarrassent de leur hockey en buvant de l'eau très rapidement D'un tuyau d'arrosage Mais ce n'est pas aussi facile qu'à ça en a l'air On peut finir par se mouiller C'est pas grave, je veux essayer Caillou se rendit compte qu'il était presque impossible de ne pas se mouiller Et son papa aussi Ho 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 hey! Oups! Désolé papa Pas de problème Caillou Quand il fait chaud comme aujourd'hui, un peu d'eau froide me fait du bien Et à l'herbe aussi Mais ça ne fonctionne pas, j'ai toujours le hockey Ne t'inquiète pas Caillou, il me reste d'autres bons trucs pour guérir le hockey La solution de la tête en bas fonctionne toujours Mousseline aussi, mousseline aussi Seulement quand on a le hockey, Mousseline On fait ça pour que je n'ai plus le... Ne t'en fais pas, je connais un autre truc pour te guérir J'ai gardé le meilleur pour la fin Avec ce truc-là, je suis sûr qu'on arrivera à se débarrasser de ton hockey Qu'est-ce que c'est? Je vais te montrer Tu sautes sur ton pied gauche et tu frottes ta tête avec ta main droite Caillou trouvait que son papa avait l'air rigolo Et maman et Mousseline aussi Oh, vous avez vu ça? Vous ne trouvez pas que papa est... Rigolo! Très rigolo! Mais Caillou voulait tellement se débarrasser de son hockey Qu'il se mit lui aussi à sautiller sur place Tu fais très bien ça, Caillou! Saute jusqu'à ce que le hockey s'en aille! Vas-y Mousseline, tu peux sauter toi aussi! Quoi? Est-ce que ça va? Oui ça va! Il va falloir que je m'exerce plus souvent à sauter Et moi j'ai toujours le hockey! Qu'est-ce qui arrive si je l'ai pour toujours? Et toujours! Et toujours! Eh bien désolé d'en arriver là Mais je pense qu'on devrait peut-être arrêter de manger des spaghettis Puisqu'on dirait que les spaghettis te donnent le hockey Oh! Mais maman! Tu sais que c'est mon plat préféré! Et celui de Mousseline! Et aussi celui de papa! Ce ne sont pas les spaghettis qui m'ont donné le hockey! Je suis sûre que non! Et en plus tu sais quoi? J'ai l'impression que c'est parti! Écoutez! Caillou avait raison! Son hockey était parti! Tu sais Caillou c'est peut-être parce que je t'ai fait peur En te disant qu'on ne mangerait plus jamais de spaghettis! Non! Je crois que mon hockey est parti tout seul! Et tu avais dit que ça se passerait comme ça! Mais est-ce qu'on va vraiment arrêter de manger des spaghettis? Bien sûr que non Caillou! Je ne faisais que te taquiner! Ouf! Quel soulagement! Parce que j'adore les spaghettis! Mousseline aussi! Paghettis! Pas tout de suite Mousseline! On vient de manger des spaghettis! Mais bientôt Mousseline! C'est promis! Ha! Oh non! Maintenant c'est moi qui ai le hockey! Ha! Caillou apprit que le hockey partait tout seul avec un peu de patience! C'est什麼? Oh non! Mais bientôt Mousseline! À bientôt Mousseline! À bientôt Mousseline! Sous-titrage FR ?